Au cœur de leur vie à présent, notre immersion aujourd'hui nous entraîne aux îles loyautées avec la desserte inter-île entre Lifou, Marais et Ouvéa. Après plus de cinq ans de travail, elle a redémarré cette desserte au mois de juillet et c'est R-Loyauté qui assure l'inter-île. Retour sur cette aventure avec Nadine Guapana et Michel Bouillet. Dans le ciel des îles loyautées, il est un coucou bien connu des loyalsiens. Le twin-auteur que voici assure depuis plus de quatre ans les liaisons entre Lifou, Ouvéa et Tiga. Sa petite taille avec ses 19 places est adaptée aux pistes des îles et au trafic de passagers. Un trafic qui augmente et avec lui, les ambitions d'une desserte inter-île plus soutenue. Une offre complémentaire à celle de son aîné, Air Calédonie. Sur le principe, tout ce qui est liaisons, grandes terres, îles loyautés, c'est du domaine d'Air Calédonie. Notre domaine à nous, et c'est tout l'enjeu de l'inter-île, c'est soit d'enrichir, voire de créer des liaisons entre les différentes îles des loyautés qui soit existent mais de façon très partielle actuellement, soit n'existent pas du tout. Il n'existe actuellement pas de possibilité pour les habitants de Marais, par exemple, de se rendre à Lifou directement. Or, en 1977, Marais avait été desservie par des twin-auteurs et des dormiers jusqu'en 1995. Puis, dans les années 2000, la liaison fut interrompue pour raisons économiques. Quinze ans plus tard, la conjoncture lui donne à nouveau des ailes. Air Loyauté reprend la ligne en juillet dernier. C'est la grande nouveauté de l'inter-île. De quoi faire décoller les échanges économiques, assurer la continuité du service public et renforcer les liens coutumiers. À chaque fois que je viens sur Marais, je suis obligée de passer par Nouméa. Et c'est plus cher que si je vais directement sur Lifou, Marais et Lifou. C'est quand même moins cher. D'habitude, pour les déplacements sur Lifou, on va toujours sur Nouméa et puis après on va à Lifou. Et donc, avec l'avantage de la Loyauté aujourd'hui, ça va me permettre de faire les déplacements et puis dans la journée. Donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui. Les gens de Marais sont souvent isolés, comme les gens d'Ouvéa, Lifou. Et je crois qu'avec ça, ça va peut-être nous permettre de se rencontrer un peu plus. La nouvelle rotation sur Marais et l'augmentation du nombre de vols sur Ouvéa constituent donc une offre intérielle plus étoffée. Mais voler de ses propres ailes implique un changement de statut. De transporteur confirmé, Air Loyauté devient une compagnie aérienne. Ses nouvelles responsabilités, la commercialisation des billets, la gestion des passagers et des bagages et l'installation d'un nouveau nid, une plateforme technique à Lifou. On aura un avion basé à Nouméa qui va continuer à faire la desserte de la province nord pour le compte d'Air Calédonie. On aura un avion basé à Lifou et le troisième qui fera la navette entre les deux. Aujourd'hui, nous n'avions qu'une seule base, c'était Nouméa. Demain, ça va être Lifou et Nouméa. Donc, au niveau de la maintenance, notre base principale restera ici. Mais on a bien évidemment une équipe de maintenance qui va être à demeure à Lifou pour pouvoir traiter toutes les opérations courantes d'entretien, de pistes, de petits dépannages éventuels. Le nid en question, le voici. Ce hangar et cette aire de stationnement flambant neuf de 130 millions de francs accueillent le Twin Hauteur tous les soirs depuis le mois de juillet. Ici, l'équipe de maintenance permanente, levée depuis 5 heures du matin, assure la mécanique, l'entretien et le nettoyage des moteurs. Chef d'équipe des trois agents basés à Lifou, un enfant du pays de Jéhou, embauché en début d'année et qui a fait ses armes en métropole et en Guadeloupe. Mon expérience en Guadeloupe m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur Twin Hauteur et ATA 42-500, ATA 42-600. Donc, j'ai les qualifs types de ces deux types d'aérolèves, trois types d'aérolèves. Et en Guadeloupe, on n'était pas nombreux. On était deux équipes de ligne et on se débrouillait avec ce qu'on avait comme outillage. Ces moyens humains et matériels supplémentaires semblent être un pari calculé sur l'avenir. Car en 10 ans, le trafic de passagers à Lifou a augmenté de plus de 45%. Rien qu'en 2014, plus de 160 000 passagers ont transité sur Wanaham. Selon l'aviation civile, l'objectif d'ici 2030 est d'avoir une capacité d'accueil de 300 000 passagers chaque année. Pour ce faire, la piste a été rallongée en 2010, une toute nouvelle tour de contrôle a été inaugurée en 2012. Et d'ici 2018, la future aérogare de Lifou triplera de surface pour atteindre 1500 mètres carrés, soit une surface équivalente à celle de Magenta. Merci. Merci.